Il s'écaille ! Mes excuses ! Somebody, c'est vraiment du contenu à être découvert. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour un petit peu de Final Fantasy XII. Alors, pas tant que ça, brave Jean. Bob, il a fini Pathfinder ? Non, je n'ai pas fini Pathfinder et clairement, il faut que je finisse FF12 d'abord. Il y a 1001 jeux. S'il vous plaît, ne me faites pas déprimer plus à propos des jeux que je n'ai pas le temps de finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sinon ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Déjà qu'avec de la chance, j'ai fini Virtuaverse. So there's that. Ghost of Tsushima, il me reste encore 100 000 épisodes. Personne ne va aller jamais regarder. Je pense que je vais l'abandonner en plein milieu. Et personne ne s'en rendra jamais compte. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça. Que veux-tu ? C'est dur d'être has-been. Telle est la vie. On va loisir. Du coup, attendez. Laissez-moi mettre FF12 en plein. En espérant que ça marche. Parce que sinon, quel enfer. Quel enfer. Jeu, capture d'écran, capture d'écran. Que des captures d'écran et pas... Ah, c'est capture de jeu quand même, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Pas mal. Et bah oui mais les enfants ça fait pas de vue Et si ça fait pas de vue Bah le Lennon il meurt Bah oui C'est mathématique Pour tout en un jour Ouais sauf que le problème c'est que tu vois Je suis pas aussi investi en fait Je suis pas aussi investi à un moment J'ai une vie en fait Donc ça va finir dans Le tourbillon de tigre bois Et oui les zoomers ils veulent du Among Us Ils veulent du Phasmophobia Oui sauf que Among Us c'est Fred qui joue là en ce moment Avec tous les autres et qui se sauce On te veut rien dire c'est la qualité C'est ça d'être marié et avoir une vie Et bah le truc c'est que même pas Ça me prend pas tant que ça Et puis pas de gosse donc Pathfinder j'ai envie de le finir Je le finirai un jour c'est une certitude Mais c'est pour ça On se rapproche de plus en plus d'un only fan J'avoue 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 Alors refais du Skyrim Bah mais ça irait nulle part ça aussi Dans la catégorie ça n'irait absolument nulle part Ça n'irait nulle part Est-ce que des gens se souviennent Où est-ce qu'on en était resté J'en ai foutre couille Aucun souvenir À la pêche À la pêche Tu pêchais Oui J'avais oublié quel enfer c'était Il fallait que je pêche Attends En milieu Ça il fallait que je fasse 5 parfaites Putain je sais plus jouer Et je me suis rendu compte Que la bouteille de cidre Que Jam m'a acheté Est à 4% Et je l'ai tombé tout seul C'est une erreur Oh putain D'accord ok 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 On est peut-être pas en état ce soir Tout va bien Voilà C'est bon On est encore réveillé En tout cas j'espère que pêcher au milieu C'était le bon endroit Qu'est-ce qu'on a là ? Incroyable La pêche avec tigre bois 4 poissons Banneaux Elle a vu de blesses By the machine Grey Foxy Qui n'en peut plus Absolument T'en fais pas Grey Ils ont pris bien soin de moi Ça s'est bien passé Et puis il s'était pas passé Grand chose De toute façon Oh putain Mais en vrai Ça me déprime Braves gens Les séries Ça marche plus Les mecs Ils veulent du contenu rapide Ils veulent des couleurs Ils veulent que ça Zoom zoom Même les adultes Enfin Moi je prends tout ton contenu En même temps Vous êtes tous sur le live Donc je vous remercie Ça me fait plaisir Mais Si vous êtes venu sur le live C'est parce que vous avez fait l'effort Clairement Les mecs Vous êtes des acharnés Techniquement Vous êtes des stalkers Dixit Le mec Il fait 2h sur Amiga Viens pas me dire Que c'était pas fun Oh putain D'accord Il fait des choses Très bien Après tu vois J'ai envie la capacité D'animer de Mister MV Par exemple Qui lui Peut faire des jeux inintéressants Là vous regardez Y'a pas de soucis Ah 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 putain Le mec a fait sa base De gens Pour les jeux chiants Ah 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 C'est vrai que ça fait du Ça fait du Ça fait du sens Impeccable J'avoue que le confinement A été dur Enfin C'est pas que ça a été dur Ça a été moins dur Pour moi que pour les autres C'est sûr Fais des best-ofs De telle-là Putain Mais le temps que ça prend Et puis je veux pas non plus Polluer la chaîne A l'infini Avec des best-of Craqués si tu veux J'en ai un par mois C'est déjà pas mal Et machin Il essaie de me baiser Avec les poissons Bon Moi t'es pas tombé balade Merci Supra Kirby Merci Supra Kirby Supra Kirby Supra Kirby Qui a faussé à l'infini Merci beaucoup Ou alors Il faut que je Je sauce Le prochain thing Du moment Oh là là On peut aller en amont Les Among Us Les phasmophobias Alors maintenant C'est plus les things Du moment Bien sûr Ah putain C'était trop rapide Il est trop de gâchette J'ai pas fait gaffe Ah Il faut que je réussisse Combien de fois d'affilé Oh la vache Oh la vache Une fois que t'auras La troisième chose de pêche Inutile de pêcher pour l'instant Nani nani Alors j'ai la troisième chose de pêche Zone de pêche Mais le problème C'est que Comme tu peux voir Comme tu vois J'arrive pas à la faire C'est un problème Tu te fais vieux Bob Je pense Là Ah j'ai raté Un impute Mes excuses Voilà C'est le gauche Que j'avais raté Ça Si je me réveille Ça passe Yes Il va arriver bientôt Oui C'est vrai Que le projet de bouquin Fonctionne bien C'est vrai que le projet de bouquin Fonctionne bien Tant pis C'est la vie C'est la vie Je retrouverai une série Sur un jeu Ou faire un jeu Avec des parties suffisamment courtes Que je peux me permettre De faire des trucs Entre 15 15 et 20 minutes de long Si tu veux Ce serait aussi Une grosse économie de travail Chose contre laquelle On ne On ne On ne Rechigne pas Tu peux partir Tu peux partir Soit pour des contrats Soit pour un contrat Soit un ou deux invocations Alors viculdo Avant ça J'aimerais quand même réussir Une perfecte pêche En amont Parce que le jeu me provoque Et je n'aime pas ça Là Pas mal Respecte-moi Voilà Là Ha ha Là Une carapace de tortue Cool Tu peux vendre tes poissons A la fille A côté du ponton Quoi cette fameuse Bonjour Le Nebra Est l'un des plus grands Fleuves de Dalmas Ce qu'elle dépose parfois Des cadeaux insolites Pour ceux qui savent chercher Vous êtes mis à la pêche Avec Ruskel Tenez-moi au courant Je vous achèterai vos prises Volontiers Oh la Baise 500 balles Oh putain C'est pas my time Asportia Ouh là Le pognon Le pognon Il coulait Si tu veux Putain Quel enfer Tu devrais finir Scarime Au moins pour l'honneur C'est pas parce que tu te répètes plus Que j'ai en plus envie de le finir Ou de le relancer Si tu veux Il y a des choses Qui meurent Dans des accidents de voiture Elles reviennent jamais C'est comme ça Comme mon amour propre Ok Très bien Je suis d'accord Kling Malheureusement les gens Ne suivent plus ce genre de truc Ça n'existe plus ça Il n'y a pas de chose Qui se crée Et qui est générée De la même manière Les choses que tu as suivies Jusqu'à ce jour Ont des choses Qui ont été créées A l'époque C'est fini ça Kling C'est terminé Et bah Gré Fais moi une liste Et on ne peut qu'espérer Par contre Où Où Contrat ou invoque Tu choisis quoi Bonne question Très bonne question Voyons voir Où j'en suis Avec ma liste des contracts Ah il y a Charlotte Ça a pris Voyons voir D'accord Récompense reçue Donc ça c'est fait Ok Ah effectivement J'ai une chier De contracts Le client est dans le quartier Des soupirs De la vieille Arcades Boutique des techniques D'Arcades Et tout ça Est dans la nécropole De Nabudis Ok Note à soi même Allez à Arcades Dans la vieille ville Puis dans la Dans la boutique Des techniques Pour réinjecter Ta chaîne 400 épisodes De FF12 Sur Youtube J'avoue Du génie Du génie De génie Où suis-je Putain je suis là Mais je veux pas Ouais bon Voilà Mais m'écoutez pas Braves gens C'est juste moi Qui ai vidé Un litre et demi De SIDRA 4% So he's ok Plus ces temps-ci J'ai été assez épuisé Parce que j'ai bossé Comme un fou Sur le bouquin Et les deadlines approchent Et je suis pas prêt Tout le monde me dit Mais si Ça passe Moi je suis là Ah ça passe pas Tu penses Quand ça s'inscrit Valala marcherait Et bah J'y joue de mon côté Et plus j'y joue Moi je suis convaincu Je vais être sincère Fanta va très très bien Bonjour madame C'est pas vous Qui demandez Est-ce qu'on aille Buter du strum Vous peut-être Non Vous Non plus Toi alors Ah putain Il me vend des cartes Merci Il était là Le vendeur de cartes Faut le trouver Euh Bedebedebé Bedebedebedebé Donc On s'en fout Pougron Bah vous êtes là pour l'annonce Je veux vaincre un monstre vraiment féroce Pour impressionner les dames J'ai pensé que Malik ferait l'affaire Seulement je ne sais pas si je suis taille Vous voulez bien m'aider Il ne faut pas faire attendre les dames Je peux compter sur vous Alors lui Les dames Il déconne zéro Pas aller en fouille sous haine Ok très bien Merci Hickling Tu as toujours le projet des montages audio avec ta soeur Mais j'ai toujours les fichiers Il faut que je les monte Encore une fois Une question de temps, de motivation et d'énergie Mais voilà Je suis hautement désavantagé Face à la concurrence parisienne de Youtube Puisque je n'ai pas accès à de la cocaïne Ouais ça rame du cul Là La reniflette Un petit peu de poudre de cheminette Alors qui veut le contrat Est-ce que c'est lui Non c'est pas lui Est-ce que c'est lui Non c'est pas lui Est-ce que c'est Spoh Non c'est pas Spoh Est-ce que c'est cette dame Non c'est pas cette dame C'est pas Spoh Putain ça va trop vite Ok C'est lui C'est pas lui C'est pas Spoh Il est assis autour d'un petit groupe Ah ah Fullmon Je parle à ces gamins des ruines des landes de Tita J'ai consacré Brrrr Titom Qui multisauce Merci infiniment Titom Qui a vu mes 4% Et qui a tout donné D'ailleurs je pense que je vais jeter le reste de la bouteille Parce que Clairement l'alcool n'est pas quelque chose qui me va Enfin Je parle à ces gamins des ruines des landes de Tita J'ai consacré ma vie à leur étude Selon une légende Un peuple ancien a jadis scellé un terrible dragon dans ses ruines Le sceau était maintenu par 4 temples Chacun gardé par un colosse de fer Il se trouve qu'un dragon terrifiant Foule les landes depuis peu Je suis persuadé qu'il s'agit de celui de la légende Ah vous êtes venu pour l'annonce Il faut tuer ce monstre Tranquille il vienne trop fort Acceptez-vous de chasser l'indorme Ouais vas-y ouais si tu veux C'est sur ordre de Sigma Merci infiniment les mecs Ça m'aide ça m'aide Enfin ça m'aide Ça me file du pognon Ça ne peut que aider La seule situation dans laquelle tu n'aides pas En filant du pognon C'est en enfilant un vendeur d'armes Tout le reste ça aide Fait qu'en temps on est là on soit sur Twitch à plein temps C'est vrai mais non Encore une fois mon contenu Twitch étant mon contenu fun Si ça devenait mon contenu boulot J'en commencerais à m'en déprimer comme un débile Bob finance la drogue Si tu aides le vendeur d'armes C'est vrai Alors attends du coup Comment Partons-nous ici La gare Non attends il faut qu'on prenne le taxi Ça va plus vite Donc maintenant Viculdo Gormont Malik Popol Tout le monde me dit que tout ceci est dans la ville souterraine de je sais pas quoi Donc on va y aller On va leur casser les gueules J'ai foi Arbes c'est pas bon mais drogue c'est ok Ok je note Très bien Tu diras ça en allant acheter des clopes Vole la technique à MV fait un bébé pour qu'il t'interrompt en stream J'avoue Honnêtement je n'ai que admiration J'ignore comment il fait pour jongler avec son parenting La réponse la plus probable étant il ne jongle pas Mon frère est vendeur d'armes en Israël Bob C'est culturel Ensuite Où est-ce que nous allons pour casser des gueules Alors attends Liste de Contrax Voyons voir Contrax mon partenaire pognon Alors à Port Barfonheim Il se trouve dans le palais enfoui de Sohen Alors là bonne chance Ça Il se trouve Dans une lande de Tsita Ok Il déteste la lumière Et se montre uniquement que lorsqu'il fait nuageux Ok Palais enfoui de Sohen Nécropole de Nabulis Nécropole de Nabulis Forêt de Salica Sur un pont dans les mines de Luxu Ok mais il a l'air vénère Charlotte ça va être un peu chaud J'en déduis que du coup Cette espèce de chat bizarre Ça va être un peu chaud aussi Très bien Le palais En partant de la vieille Arcadès Dans le palais enfoui de Sohen Ah en partant de la vieille Arcadès Merde Ce qui veut dire que du coup Ce que j'ai fait c'est de la merde D'accord très bien Sinon Djal m'a fait découvrir Altered Carbon Et donc ça ça m'a bien fait perdre du temps aussi Quoi tu connaissais pas Vous savez il y a une raison pour laquelle Vous pouvez avoir autant de contenu Autant de créativité Autant de livres De projets De choses Ou quoi que ce soit Et pourtant J'ai pas le temps d'accomplir 40% de tout ce que je veux faire C'est parce que je suis pas Inscrit à Netflix Vous vous rendez compte de ça Parce que si c'était le cas Ma productivité C'est terminé Je me suis remis à écrire Avec le bouquin Quand j'étais venu Mais genre pendant 3 jours avant J'ai rien touché Si tu veux La productivité Elle va aux chiottes Netflix C'est un fléau Moi qui vois que Bob lance un live Alors que j'ai 50h de live A rattraper Je te rassure Il s'est rien passé dedans C'était juste FF12 On a joué à FF12 Ah non mais Fapping C'est un vieil entertainment Moi le No Not November C'était Zero Brain D'ailleurs c'est soir non ? Putain j'ai pas fait gaffe Pas où Là Merci Kyugawa Il y a eu le pot d'air de Cid Mais à part ça C'est la mort Ah oui oui c'est vrai Cid le père de Baltier Qui s'est excité C'est vrai Moi je croyais que tu parlais du Cid Celui que je m'étais déclinqué Celui que je m'étais envoyé Et qui fait que maintenant J'ai des pensées dépressives C'est une catastrophe C'est un très mauvais effet sur moi C'est pour ça que j'évite l'alcool Et si tu commences à 23h45 Et que tu termines les minutes ça compte Ça compte Le terme c'est NoFap Pas NoFinish Tu penses faire quoi comme contenu après ? Sans déconner ? Pathfinder J'aimerais bien finir Pathfinder Et après du Hyrule peut-être Mais faut voir Ah oui en tout cas demain Braves gens pour tous ceux qui sont là Je sais pas comment vous êtes Mais vous êtes sans doute Je sais pas 500 un truc comme ça Pour tous ceux qui sont là Demain Nous avons Twin Mirrors Twin Mirrors Le nouveau jeu d'Epic Games En live En exclusivité En OPSP Ici Pour votre plaisir 850 Bah forcément Fred draine tout Allons-y Est-ce que j'active ce pédestal ? Oui Non Peut-être J'aurais pu me téléporter directement là Avec le cristal orange Je me déteste Je me déteste Le soir ? Oui le soir Merci Cédril Ça ça touche Ça ça marche Ça c'est un argument Qui a fonctionné Je te félicite Euh Attends T'aurais juste gaspillé Une pierre de téléporte Je les gaspille pas On peut les racheter C'est pas prêt pour Gilgamesh Je suis prêt Zéro Pour rien Mais j'y vais si tu veux Bienvenue dans ma vie T'inquiète Tu as vite trouvé la tortue C'est inquiétant Ah Oui Effectivement Elle est Somme toute assez visible Vite Ça sert à rien Mais c'est pas bleu T'as vivement Qui la prenne speed au carré Quand même Parce qu'on a On a lenteur au carré Mais célérité au carré Apparemment Tu la prends pas En super tard Mais putain Le temps qu'on gagnerait Avec ces conneries C'est marrant On gagnerait du temps Avec célérité Lol Bon Bonjour On va commencer par On va commencer par le purger Où est la purge Purge Hadouken Fouk Voilà ça c'est pour la politesse Collir J'ai volé un collir Grosse 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 effet Qu'est ce qu'il fait Prépare bouclier Très bien Par contre Je sais à dire Jusque là Il pue la merde Regarde pétrifiant Bah vas y Raté Bien joué Moi il m'a invoqué bravoure Ou c'est Penelo Qui a fait ça C'est Penelo Qui a cast bravoure C'est bien Ténèbre carré Bah vas y Ténèbre 2 Fais moi rêver Bouc Voilà Ah merci Rihuno d'Oragon Qui joue à Pathfinder Sur PC Donc qui peut gérer Tous les bugs Qui lui arriveraient Si tu veux Avec des éditeurs Avec des trucs à sauvegarde Ou tout le reste Si jamais c'est la merde Et qui joue avec une manette Ce qui est quand même Plus confortable Qu'avec le souris clavier Surprenamment Pour un Baldur's Gate Disons que c'est moins Un clic intensif Et merde Non mais soigne nous Bougre d'andouille Mais Mais Bon On va juste attendre Les effets Les effets se défassent Voilà Très bien Débilus Batch Voilà Alors tu m'as dit Dans la cave des doutes Abandonnées Du palais enfoui Alors la cave Des doutes abandonnées On dirait des noms Tirés de la forteresse Du chaudron noir C'est débile C'est débile Ah et ce serait Aller plus vite De passer par les lances De Tsita Ok très bien Bon bah allons-y Rushons Pour ton problème Tu penses quoi Des jeux du moment Comme Among Us Bah je pense Que c'est très bien Mais que malheureusement C'est trop tard Ça a l'air long Putain Ah non c'est terrible Rien faire Ouais voilà RIP Fall Guys Ouais exactement Fall Guys Qui a disparu Il y a une raison à ça Où tous les gros streamers De Twitch sont passés Sur autre chose Et du coup Tous les zoomers Ils sont téléportés ailleurs Bah Among Us Ok ouais Il s'est fait menteler J'avoue Mais le pire C'est qu'Among Us C'est une copie D'un autre jeu Dont je ne me souviens Plus le titre Mais que j'avais pu doser A une époque Je peux être bien amusé D'ailleurs Je ne me souviens plus Comment ça s'appelle Ah non Pas le loup garou Quand mon cousin de 8 ans A effacer mes données Parce qu'il trouvait ça marrant Comme blague à me faire Il me reste toujours Au travers de la gorge Dans ce cas là Rigno Dragon Il faut apprendre aux gens Ce que ça a fait Que tu leur fasses C'est à dire Tu vas prendre son cahier de devoirs Son cahier de maths Tu vois T'attends bien Qu'il ait un devoir à rendre Genre un truc Mais lourd Tu veux Et puis Son cahier de maths Au shredder Pas de devoirs Il prend une heure de colle Bouc Tu sais Comme il est encore jeune Cette leçon ou pas Ça lui apprend rien Mais voilà Rapport de force Moi ce que je regrette C'est d'avoir raté La phase Phasmophobia Sincèrement Je regrette De rater cette phase En demi et demi Trop tard Parce que Qu'est-ce que je me suis amusé Sur ce jeu C'est tellement con De surtout Voir tes potes Paniquer pour rien En fait C'est ça qui est génial Allons-y Et puis J'ai surtout Changer de mot de passe Lol Je t'ai hurlé Pour phasmophobia C'est de ma faute Grey Je l'ai hurlé J'écouterai Grey Plus souvent Je ferai semblant Alors il est où Euh attend On est d'accord Il est là Non Il est La cave des doutes Abandonnés Il est là En dessous Trouveau ce Malik Il ne faut pas faire Attendre les dames Ne faisons pas attendre Les dames Effectivement Cast Joli cast De la part De choupette Est-ce que je peux avoir Du double life Voila Impeccable Alors Sparou Que lui Il casse un peu La margoulette Sacré gifle Bravoure Bravoure Sur Bash Ah Félicitations A Zanaria C'est pas fini Fassbobob Ouais Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ce mob Il résiste Cristal de feu Ok Putain Mais c'est quoi Ces mobs Pour l'amour de Jésus Et dire qu'on le déglinguait Bon bah dans ce cas là C'est comme qui dirait Dans notre pays C'est l'heure de paniquer C'est l'heure de paniquer C'est l'heure de mister Sur sa gueule Mais qu'est-ce que c'est Que ce mob Pas de mystère C'est le mist Allez Let me show you How it's done I must be strong Voilà Oles Oles Pour te donner une idée Ce mob je l'ai pris Au niveau 53 Au moins l'heure 56 J'ai roté du sang Bah ça passe Là on le tient là Bah ah 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 Ce petit coup de katana De la part de hache Bouk Ah mais c'était lui Ah bah d'accord Tout fait du sens Putain moi je me disais Mais ils sont vénères Les mobs Comment on va pouvoir Battre le boss D'ici en fait Ça va être chaud Ah j'étais en mode Calcul 800 sur 20 Moi je Ah ouais Bon bah ça va en fait Ça va en fait Ça va bien se passer Très bien Non mais moi bêtement Je croyais que c'était lui Enfin que c'était C'était pas lui Enfin que c'était C'était le boss Maintenant que vous me le dites C'est vrai que ça fait Beaucoup plus de sens Maintenant J'accepte d'y croire Tu vois Alors les plaines de Tsita Il y a un loulou Qui se balade Véhicule d'eau Il y a un loulou Qui se balade ici Seulement quand il fait Pas beau Quand il fait nuage Comment on fait Pour que ça fasse nuage Prochain combat La nécropole Non mais il a aucune chance Il est où ce chien de Tsita Là voilà C'est ça Une menace légendaire Mais oui en plus C'est un espèce de saloperie A gros collier Le Lindorm Et donc ça veut dire Que le Lindorm En fait à un moment Il va me viser Il va attaquer Et il va marcher Super lentement Et je vais le faire Des kitting A l'infini Il va mourir en fait Non mais Il vaut Il vaut Il vaut Il vaut Zéro Je le fume Bon bah go alors Par contre Faut entrer et sortir La bouche Parce qu'à ce que les nuages Sois là Par contre Quelle zone Près de l'éternité Jardin du cycle Hauteur Terre déchirée Route de couche nuage Lol Qu'est-ce que c'est ces noms Jardin du cycle De la vie Ah Juste à côté Du point de sauvegarde Okidoki Déjà allons-y C'est ce qu'est-ce qu'on fera C'est-ce que c'est ce qu'on fera On va faire de la vie Non en vrai je m'inquiète pour rien Putain En vrai En vrai En vrai En vrai En vrai J'ai encore un capital sympathie qu'on peut estimer comme relativement positif. Je suis en train de faire un bouquin. Ça se passe super bien avec ma femme. Je suis très heureux dans mon appartement. Everything is okay. Je souffre juste un petit peu du confinement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes potes. Autre que G.H.L. si tu veux, c'est pour ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas déconné, fait une con ou pris du repos. Et ça fait longtemps que j'ai la tête dans le bouquin et que je n'ai pas l'impression d'en voir le bon. Alors que j'ai des deadlines, si tu veux. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. En vrai, tu as eu 5000% de financement. Ça veut dire quelque chose. L'Enerif, ça veut dire quelque chose. C'est vrai. Mais combien au second ? Tu vois. Et la grande question, et ça c'est mon gros souci. La grande question, c'est est-ce que la qualité sera là pour le premier ? Alors, de ce qu'on me dit, la qualité sera là pour le premier. Parce que clairement, je bosse comme un enculé dessus, c'est cohérent. Ma soeur est hypé, enfin on est hypé si tu veux. Mais c'est important. Je ne sais pas. Ça se trouve, ce sera trop gamin. Ça se trouve, ce sera trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant, j'ai joué l'épicness. Après, juste Forbes. La match minecraft bientôt, pour Noël ? Faut juste que ça soit Bob. Bah techniquement, vous jouez Billy. Accompagné du bébé. Sinon, pas d'intérêt. Alors attends Fait pas mourir Billy Non bah c'est vous qui veut ne fait pas mourir Billy C'est possible il faut des niveaux impairs Pour éviter des attaques vénères Dommage Tu peux le mettre en sommeil et le mettre en full Miroir C'est vrai que c'est une vraie strat Une strat qui est assez démoniaque Ah mais écoutez J'ai déjà eu ces propos il y a quelques années Tu penses quoi du nouveau Hyrule Warrior J'y ai pas touché je me suis spoilé 0 J'ai touché rien Et en plus elle passe level 45 On est 45 47 45 Nickel tout s'impair Comment on fait pour qu'il fasse pas beau Il fait beau Pourquoi il fait beau Il faut sortir des landes carrément Ah d'accord Donc via les plateaux de ces robis Ok je vois Je vois ce que vous vouliez dire Nous allons donc procéder à une fuite Une fuite est perdue Aouch Aouch Qui est mort Quelqu'un est mort Aouch Voilà Voilà Après si tu souffres du confinement Je vois pas ce qu'on peut faire pour t'aider Mais si on peut N'hésite pas Trouvez moi des québécoises Ah ça est pas Ariman Et non j'y ai pas touché Oui tu as entièrement raison Nekrox Moi je pense sincèrement C'est le Cidre qui parle Je sais que c'est très con de dire ça Mais comme je tiens 0% 0% le Colhole Pourquoi il fait pas brume ici Quel est ce beau temps Ah Il fait moche Enfin Attends du simple Cidre Mais c'est pas possible Mec prends un homme médiéval Donne lui du sucre Tu vois ce qu'il se passe Quand t'es pas habitué à quelque chose T'es pas habitué à quelque chose Il pleut c'est bien ou pas bien J'espère que ça a suffisant Let's go 17 guilds Ça valait pas la peine Oh putain encore cette saloperie De machin mystique Je me suis trompé d'étage Le Lucidre à 4% C'est vite vénère Si tu t'enfiles la bouteille entière Absolument Parce que moi j'ai cru C'était juste du jus de pomme En fait Donc il était un peu corsé C'est sûr Il pique un peu Tu vois Mais j'étais serein J'étais serein Il sait que c'est trop loin Donc il doit être quelque part Dans la zone Ah non il est dans la zone juste après C'est même pas la bonne zone Que je suis en train de vider Ok très bien Je suis en train de perdre mon temps Glorieux J'ai 0% de chance Que j'évite ce piège là Si c'est bon Ah le voilà C'est effectivement une belle bait Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis Plus que ça Bon Et on n'a pas de R R au carré Il n'y a que Il n'y a que Et que Et que Ah je qu'il y a ça Ouais ouais j'ai vu ça Bon par acquis de conscience Je veux tout le monde en magie verte Zap Et si on a une célérité au carré Je veux bien là Et t'as de célérité carré C'est bien There we go Et bien en espérant que ça Merde En espérant que ça passe Zap Ok phase 1 C'est un succès Merde J'ai pas des éclats de miroir J'ai pas d'éclats de miroir C'est pas grave On va être Temporaliser Voilà Et enfin est-ce que j'ai une bague J'avais pas la bague qui me permet de passer à travers les miroirs Fais voir Voilà très bien La bague opale Super Ce qui va me permettre de continuer à soigner Gentiment Et calmement Magie blanche R Ça zone déjà Donc ça c'est la bonne nouvelle R2 On va tester C'est pas mal Ça marche bien Ça marche bien Ça marche bien On va garder ça sous contrôle Mais on est en train de le dilette Dilette La perfection Au féminin Chiette Il se réveille Pas de panique Oui 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 Ha 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 Khockhead Ok pas mal Mais celui qui avait dit une fois Qu'en tout cas Final Fantasy XII C'était pas si dur C'est juste une question de préparation Je suis désormais d'accord C'est juste que voilà Le moi de l'époque Je le savais pas si tu veux ZAP ZAP Yoink Victory Énorme GG Merci Mais par contre on l'a nucléarisé Je pense que foie Qui multiplie les dégâts par deux Voilà Ça a aussi eu son mot à dire Je pense Du coup remettons Remettons ton Comment ça s'appelle L'amulet d'or Remettons Bignou Qui double les points de permis On sait jamais combien on en est On a plein de points de permis Tous Est-ce qu'on peut bourrer Les derniers permis Avec ça Et commencer à passer En mode capuchon de chat Gagnons du pognon Rubanx Les armes Bracelet d'endurance C'est toujours lol Des armes primitives Des trucs de base Le bouclier magique On s'en fout Le bracelet de base On s'en fout Collier de rose Et collier de tortue On s'en bat les races Les lance-bombes Les permis rubans Et les volcans Ok Permis bouclier sanglant Bah écoute On achète Tout le permis ruban Et boum Comme ça Voilà Baltiex Baltiex Baxiex Qu'est-ce que tu peux proposer Mon Baltiex C'est des armures Mais en même temps C'est des armures de merde Des matos d'équipement Prends le capuchon de chat Baltiex Voilà Ce sera bien Quand tu pourras multiplier Ton pognon Par 1,6 million Voilà très bien T'as les grosses armures C'est bien Des équipements Bac protectrice Ok super Quoique En avance Prends le Nini Polo Voilà Quid Quid De quid De quid Permis bouclier zodiaque C'est fu Il s'enfu Il s'enfu Des arcs Qu'est-ce que c'est ça Dilapidé D'où tu connais pas Toutes les techniques Respecte-toi Respecte-nous Bac ou pas Les bonheurs Mais on prend Toujours utile Toi les arbalètes On s'en fout Mais le ruban Tu prends On sait jamais Un jour ce sera utile Épée sanguine Bouclier sanglant Solaris Excalibur Épée à deux mains On garde pour l'instant On garde pour l'instant On ne sait pas A quoi ça pourra Pour en servir On prend le premier soin C'est parce que c'est lol Buche Buche Il n'y a rien à prendre Avec Buche Mage noire Il n'y a rien à prendre Avec Mage noire Penelo Qu'est-ce qu'il y a à prendre Avec Penelo Tout Bague rubie Galon La totale Mitre de coton Ceinture de vitalité Je prends tout Voilà Ça coûte cher Mais il faut Et enfin Du côté magique Absolument plus rien à prendre A part les deux Trois accessoires Qui font semblant De traîner Qu'on va prendre Mais c'est vraiment Pour faire joli Voilà Vivement que je termine Final Fantasy XII Pour que je puisse Parler de toute la dévotion Que je porte à Penelo Enfin Du coup Du coup Tu peux aller rendre Les trois combats Arcades C'est vrai C'est vrai C'est propre Les grilles de permis En vrai Ouais j'avoue Je suis content Et là attends Pourquoi il y a Un point d'exclamation Ici Guilvegan Le bois des charmes Est censé y mener Touriste carcadien Va au pont Quel pont Bon tes fights Sont grave propres GG Merci Bon le touriste Ouais j'y vais Je vais Je vais La quête du gang Des tomates Ah oui c'est vrai Lui il voulait Que je tabasse des tomates Vous avez vaincu La menace du palais de Sohen Bravo Vous voyez comme vous voulez Je ferai peut-être Rappel à vous un jour Tenez votre prime Je récompense toujours Le travail bien fait Et puis j'ai retrouvé mon fils Alors je me sens d'humeur généreuse Aujourd'hui 1000 balles 1000 balles En même temps Vu comme c'est dur De gagner du pognon Dans ce jeu 1000 balles Je pense que ça respecte Toi choupette T'es un peu en avance Avec tout le monde Laisse sortir Les Z listères Voilà La liste Z Comme on dit Dans le métier Ok Très bien On doit ferner notre an En tant que VIP Je sais que je suis Une fois de vrai Mais de rien Tu penses bien Aucun souci C'était une bonne idée De stream Alors du coup Est-ce qu'on va A la côte de Fion Non Il faut qu'on retourne A Arcades Ah mais ça Chaille Et je suis perdu Bon Ah je me pétrifie C'est une bonne idée C'est une bonne idée Ok Ok Boucle T-rex Voilà Après avoir rendu les quêtes Va au corps des chasseurs De fond Maintenant Ok Super potions Super potions Incroyable Oui Oui Ok Ok On a sauvegardé partout Maintenant il faut aller parler Aux trisomiques Qui tiennent Le truc de chasse Le truc de chasse C'est pas elle C'est 0% pas elle Est-ce qu'on peut Parmi les merdiers Qu'on a récupéré Lui vendre Ce qu'on a en surplus Histoire qu'on se retrouve pas A 99 de quelque chose Ce serait dommage 87 Arcana On rentre 10 Ok Pas d'affaires Très bien Ok Très bien Non les wangalouch Ouais mais Ah ils sont là Les voilà Ah c'est toi Je crois te l'avoir déjà dit Ici on cherche des oiseaux de proie Pas des poussins On veut la crème Dès la crème Ah t'as vaincu les Solanas et Tsoen J'ai des projets pour toi J'ai pas du genre à me fier Aux rumeurs ou aux exploits Qu'on raconte Je veux d'abord te mettre à l'épreuve Sur le terrain Tu m'as bien entendu Si tu réussis Je te laisserai entrer Dans notre club de chasse Chasse le gibier Que je vais te désigner Reviens victorieux Et je t'en dirai plus Alors t'es avec moi Oiseaux de proie Ou petit poussin Hein Fais-moi voir Ta gueule de guerrier Bah Fais-moi voir Ta gueule de guerrier Bah Parfait Tu cherches un Smaragdikkelon Normalement J'aurais te laisser La chercher tout seul Mais comme c'est ta première traque Il y en a une Sur la plage de Vadu Ok très bien Et bah il m'a demandé D'aller chasser La Smaragdikkelon Alors pour ça Il faut que je me mette En hauteur Pour pouvoir la traquer Garde 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy D'Amention A 3% Nani Ah non 3% de réussite Vous voulez dire D'accord J'avais pas genre récupéré A chaque fois De la merde En fait Ok Parce qu'on va switch Balthier avec Fran Alors on va free Se bash avec Fran Ok Et se mettre En mode Protocole De style C'est juste long Mais c'est 100% Et elle est disparue Ah non c'est bon Casse en lui la gueule Voilà Très bien Alors Gambitons nous Gambadazé On va le faire paniquer Avec un petit peu De magie blanche De purge Notamment Et bah Ah non J'ai pas réussi à la voler Je croyais que j'avais réussi Tant pis Par contre Il faut que je casse la gueule A Spirana Je m'excuserai Là Voilà Il est éligant de voleur Ok L'un d'entre nous Va bien finir par réussir Comment ça On a sclérose Ok Ok Vous voyez comment ce combat va se passer très vite Ah on a volé une pépite d'adamantium C'était donc ça on est d'accord Purge ça marche quant à bouclier Dieu merci oui ça marche Cassons lui la gueule Oh cassons lui la gueule Bon bah on lui casse la gueule Gros échec de sa part Belle tentative Ah bah elle l'a eu Bien wesh Victoire Rentrons donc à la base Voilà Alors ils sont où les débiles ? Là les voilà Ah je t'attendais T'as eu Cushulen c'est un cauchemar ce boss C'était easy Tu as réussi ton épreuve d'admission Bienvenue au club En ce qui concerne ton prochain gibier Va voir les trois frères Vanga là-bas Bonne chasse Pareil que t'as réussi ton épreuve petit J'imagine c'est à moi de t'expliquer la suite des événements Écoute moi bien Dans la nature de ces monstres plus féroces que les autres Parce qu'ils sont mutés Certains font l'objet de contrat pour avoir fait des dégâts Mais nous on les chasse avant que ça arrive Par contre on s'intéresse qu'à des monstres rares bien précis On en débuse qu'un et on là-bas on récupère un trophée Ramène des trophées quand t'en gagnes T'auras une récompense Plus t'as porte de trophée Plus t'auras d'article chez le pourvoyeur Ok T'es prêt ? Bon bah je suis prêt Bah vite récupérer des trophées Ramène-les ici Si t'as une question pose-le au chef Ok T'as pas de trophée ? Aucun trophée ? J'ai zéro trophée J'ai zéro trophée Et j'ai donné aucun trophée aux trois frères On fera ça progressivement Ok véhicule dos Ok 10-10-10 pour un stuff zodiac en double 5-5-15 pour un second gangenji C'est toi qui vois La question c'est Je comprends pas ce que vous me dites en fait Un stuff zodiac c'est une super arme ? Ou un bouclier peut-être ? Une armure ? Une lance ? Non 15 pour stock Et le second gangenji C'est cool ça par contre Ça multiplie les attaques On partira sur l'équipement zodiac Mais on fera ça bien plus tard Ok ok Pourtant j'ai trois personnes Qui peuvent porter le genji Van Bash Et hache Et ça m'a l'air assez OP Lance plus bouclier zodiac Bon La lance zodiac c'est l'arbre la plus puissante Ouais mais il y a que Baldier qui peut s'en équiper Et Baltier Bon bah bof quoi Les gangenji tout le monde peut les avoir Ah bon Il me semblait que c'était du matos Ok T'en préoccupe pas maintenant Il y a le temps Ok Quand tu me dis il y a le temps Ça m'inquiète Ça veut dire que ce jeu Il va encore durer 200 heures C'est ça Ça finit jamais putain Bon Allons-y Vas-y Vas-y Viculdo Let's go Là t'as bientôt fini le tuto Quel enfer Retournons à Arcadia Retournons à Arcadia Alors je peux rendre les contrats Le truc si je me souviens plus du tout Est-ce que je les ai pris tous ces contrats à la con Équipement vitaux Ok Boutique de technique Et enfin Chez les pauvres C'est ça Ok Équipement vitaux Ça doit être les armements Armée équipement Armée équipement Boutique de technique Et chez les pauvres On récupère tout Bouc 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 Et voilà Buffet Buffet Ok Alors équipement vitaux Ça doit être là Super Vous avez réussi Vous avez vaincu le Tentakellon Je ne vous remercierai jamais assez Lui et d'autres Adam Antiof Cool On se passe C'est un peu On se rit C'est un peu On se rit C'est un peu Ça doit être Un bon C'est un peu C'est un peu Merci Darko Ken Alors attends Qui voulait que je fasse ce taf pour lui C'était le gros dégueulasse Vous avez pas que remporté un combat Pour les procurer de telle joie Merci gamin Un super éther Mais quel connard Putain mais je veux des armes Sous-titres par Jérémy Là Vous avez vaincu le puissant Lindorm Il était incroyable C'était de la merde De la merde en boîte On l'a endormi On 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 Nique là dans l'éprès T'es capitaine de soirée On a été capitaine de soirée Sur le Lindorm Il s'est endormi Et on lui a laissé la bouteille Dans le jonche Plastron de Minerv Sympa Sympa contre Moi Quelqu'un peut le mettre Merci Plastron de Minerv Oh gros t-shirt Mais regarde à quel point Ça fait baisser ma force C'est inacceptable Ok Attends ça allait plus vite Voilà que je me fasse pas avoir On va aller faire un ou deux contrats La fameuse nécropole du cul Est-ce qu'il y a une invocation à la nécropole aussi Parce que les gens me disent Bob tu peux faire une voire deux invoques avec de la souffrance Avec de la souffrance alors Parce que sinon c'est pas drôle Les musiques sont tellement somptueuses Je trouve que c'est le truc le plus raté à propos de FF12 Les musiques Je trouve que c'est celles qui ont le moins d'identité Elles sont très 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 jolies Mais c'est extrêmement générique C'est pas que c'est générique Mais comment dire C'est 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 comment dire C'est 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 3D RPG tiers Comment on appelle ça Tu sais le jeu qui te permet de créer un jeu RPG Ah j'ai oublié Donc c'est beau Mais c'est c'est Il n'y a rien qui reste Alors après tu vas me dire Oui c'est parce que t'étais gosse et du coup c'est resté Oui et non Il y a des jeux comme Lost Odyssey Lost Odyssey j'étais pas gosse quand j'y ai joué Pourtant les musiques elles sont restées nettes C'est c'est Lost Odyssey qui de toute façon est le vrai FF12 Je m'excuse Ça c'est juste pour des mobs de merde En face t'as deux loups Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Et je tiens à dire que Le plot de FF12 C'est Star Wars pompé Et que quand FF12 Essaye d'être FF12 Plutôt que Star Wars C'est plus intéressant Je m'excuse mais Quand c'est Star Wars Avec Baltier Son vaisseau spatial Chewbacca Machin de sais tout On s'emmerde Quand c'est FF12 Et qu'on est là Hache Meuf Arrête de vouloir te venger Pour ton mec qui est mort Meuf Arrête de vouloir être Hitler Et nucléariser tout ce qui existe C'est bateau Mais c'est cool Parce que ça c'est son identité Tu vois Là on voit l'interaction entre les personnages Là c'est un régal Tu vois On aime bien les meufs Enfin meufs Mec Mec arrête de faire de la merde Ou alors le coup de la prise de pouvoir aussi La prise de pouvoir de Vane Who did nothing wrong Mais Tu vois Ça c'est bien ça Ça c'est croustillant ça Ça on aime ça Ça c'est fantastique Mais je m'excuse Mais Lost Odyssey C'est de la souffrance Du début jusqu'à la fin Et de la bonne souffrance Dans le genre C'est du drama Sur du drama Sur du drama Et de temps en temps Il y a le grand méchant Dont je me souviens plus de son nom Mais c'est Jaffar Et il est tellement fantastique Le grand méchant est fantastique Le grand méchant A lui tout seul Il fait le jeu Non mais honnêtement Lost Odyssey C'est fantastique Un doublage français Qui est impeccable Des persos Golgora C'est Golgora Merci Je me souviens plus Gorgorze Non c'est Golgora C'est ça Mais voilà Oh la 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 Alors ce méchant Golgora Il est fantastique C'est Motherfucking Gongora C'est ça Gongora C'est Motherfucking Jaffar Et le pire C'est qu'au début Tu penses C'est un méchant drôle A la Jaffar Qui dit de la merde Qui se prend des gags Mais quand il devient sérieux Ça devient sérieux Et ça ça marche Et honnêtement Je sais pas vous Mais je trouvais L'histoire de Kaim Le protagoniste Je l'ai trouvé Absolument touchant Je trouvais ça fantastique Le fait d'être immortel Et de voir toute ta famille Enfin c'est comment dire C'est tellement un scénar de fou En fait Voilà Il y a que ta copine pirate Que je supporte pas Mais honnêtement C'est la moins pire de Enfin c'est la pire de tous Et même elle Elle est supportable J'annonce Lost Odyssey Un blocable Un blocable Un blocable Un blocable T'as lu tous ses rêves aussi Ah mais ça par contre C'est une buterie C'est une buterie Solaris Ça t'intéresse pas De le faire en stream Lost Odyssey Et ben Gurzak Pour les mêmes raisons Le problème de Lost Odyssey C'est que c'est un excellent jeu Mais le problème C'est qu'il y a FF12 Dans Lost Odyssey En fait Il y a FF12 Dans Lost Odyssey Et ça sent Et c'est chiant Sur cet aspect Voilà Il y a des coffres planqués Partout Il y a des pièges À coffres À pas ouvrir Partout La soluce Est longue Et chiante Enfin C'est Il a des longueurs Il faut l'avouer Cependant C'est un jeu Qui Temporise Et qui tempère Mieux ses longueurs Que FF12 FF12 C'est juste chiant Lost Odyssey Un combat Ça prend une minute Mais la zone Tu l'as fini En 7 combats Ou en 6 ou 7 A tout péter Et t'as fait le donjon Tu vois Donc c'est pas non plus Insupportable Il n'y a pas de coffre À pas ouvrir Je vois pas Oui non mais c'est Pour ouvrir tous les coffres C'est une chienrie Sans nom Je me souviens de ça Non le x4 sur FF12 Il n'est pas parfait De plus Ah oui De plus Au Robert Ross Souviens-toi Au début Quand l'animation de combat Elle se fait Et que les protagonistes Ils arrivent Et tu sais Que t'as ton protagoniste Qui sort son bâton Et le met par terre L'autre Si tu laisses appuyer sur A Après le combat du tutoriel Ça l'accélère en x36 Et hop Ça y est le combat Il commence Si tu veux Donc c'est super Je vais tester L'hostedicée Et bah Ananas Ananas rose Tu vas Rien regretter Tu vas t'en prendre Plein la gueule Tu vas chialer Tu vas rire C'est fantastique Honnêtement L'hostedicée Il est fantastique Tous les personnages Sont fantastiques Mention spéciale Pour le prince Qui commence Comme un évillon Du bas Et qui finit En mettant des gifles Voilà De plus La manière dont ça se joue Je vais le spoiler Très rapidement C'est que tu as Deux types de personnages Tu as les mortels Les gens qui meurent Tu vois comme nous Voilà Et les immortels Des gens qui ne meurent pas Et Et Les immortels Ne gagnent pas de niveau Les immortels En fait sont forts De base Ils sont très très forts De base Et quand ils meurent en combat Au bout de deux tours Ils se relèvent En mode Bah non je ne suis pas mort Ils sont au queue de phénix En fait Ils ne peuvent pas mourir C'est non seulement Dans le scénario Mais dans le gameplay aussi Tu ne peux pas mourir Avec un immortel Le truc c'est qu'en fait Un immortel Quand il gagne un niveau Parce que tu gagnes quand même Des niveaux Pour te donner une impression De ta progression Mais ça ne change vraiment rien Tu ne gagnes vraiment aucune stat Un immortel Quand il gagne un niveau Il n'apprend rien Quand ton mortel C'est-à-dire ton humain Ton magicien humain Il gagne 10 niveaux Et bah il va apprendre Magie noire feu level 1 Magie noire feu level 2 Magie noire feu level 3 Et lui tu sais Il va évoluer Et il va apprendre Plein de magie Ton immortel Il n'apprend rien Il ne peut que copier Ce qu'il y a Ce que les humains Autour de lui Ont appris Et donc si tu as Une mage blanche Humaine Qui a appris des magies Level 4 Et un mage noir Humain Qui a appris des magies Noires level 3 Et bah t'as un immortel Qui peut faire de la magie Level 4 Et 3 Mais seulement quelques-unes Bien sûr Il y a un Comment ça s'appelle Il y a un Il y a un équilibre Tu vois Il y a un équilibrage Là où les humains N'ont pas de limite Au nombre des capacités Qu'ils peuvent apprendre Même si leurs capacités Sont linéaires L'immortel doit se régler Avant le combat Et il a genre 30 limites max Enfin 30 capacités max Donc t'es obligé C'est un mage rouge Absolument Mais j'ai trouvé ça fantastique J'ai trouvé ça Fantastique Le fait que t'es une équipe Qui soit à la fois équilibrée En termes d'immortel Et d'humain Tu mix up Tu mix up Et du coup C'est fantastique Voilà Aussi Il y a un truc Que j'ai trouvé Très intelligent C'est peut-être mesquin De ma part Mais c'est très intelligent Il y a une limite Il y a un cap C'est à dire que Dans le premier En fait Chaque combat Te rapporte énormément d'xp Et tu vas gagner des levels Très très vite Mais On va te dire que Passer le level 7 Chaque ennemi Ne va te donner Que genre Que 2 points d'expérience Et il te faut 800 points d'expérience Pour passer au level sup Donc en fait Tu peux pas farmer Tu peux pas farmer en fait Quand t'arrives au level 7 Et que le jeu te dit Non Level 7 T'es déjà Un level de plus Que l'endroit Tu peux pas aller plus loin Tu peux farmer Comme un fils de pute Pendant 40 heures Mais tu vas gagner un niveau Tu peux te la jouer A la cartman Qui essaie de farmer Les petits cochons Dans la forêt Pour passer level 60 Mais ça marche pas Ça te limite Et c'est très bien Parce que Ça veut dire Que tout le jeu A été pensé Pour un bon équilibrage Ça veut dire Que ça te force A être stratégique Ça veut dire Que tu peux pas Overlever les Comme un débilus Voilà Et assez sûrement Aussi un truc qui est génial C'est que si jamais T'as pas assez de niveaux Parce que t'aimes pas Faire les combats Supposons que t'aimes pas Faire les combats Et que tu passes les combats Et que là Tu fasses un combat Dans le nouveau donjon T'as genre 7 niveaux de retard Pour toi c'est équivalent A un combat de boss Tu vas en chier Mais si tu gagnes ce combat Les 7 niveaux de rattrapage Tu les gagnes Tu vois Le jeu te fait Suivre son flot Le jeu ne te permet pas Voilà Et quand tu veux juste Farmer les coffres Ou les compétences Bah tu prends pas De l'expérience en trop Exactement Donc le jeu Ne triche pas Le jeu te fait suivre L'histoire Te fait suivre l'aventure Et ne te surboose pas Par rapport à ce que t'es Donc ça j'avais trouvé ça Comme une bonne idée J'avais été frustré à l'époque De pas pouvoir Power leveler Mais 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 Le jeu te dit Non mais tu seras pas Under leveler non plus C'est honnête C'est ça Le jeu est honnête Le jeu est honnête Et l'histoire Est fantastique Et j'annonce Gongora Gongora Il est mais Incroyable Chext a bien accepté Le contrat de Popol Et Barong Barong et Popol Ouais Et il faut aller A la nécropole De Nabudis Allons Non mais Gongora Il est incroyable Le must Je le spoil pas Mais c'est la scène de fin Quand il est face A ses 10 fidèles Et qu'on peut jouer Gongora Pour te faire comprendre A quel point Tu vas te faire péter La chatte J'adore aussi Le fait que tu puisses Jouer le grand méchant Avant le donjon final Histoire que tu comprennes Un peu contre quoi Tu te battes Et il est face A ses 10 fidèles Il dit un truc Il fait un truc Et c'est mais C'est tellement Grosse couille C'est Donald Trump Thiers Voilà C'est Ceux qui Ceux qui ont joué Savent de quoi je parle Mais voilà Euh Alors Un abrius Un foré de Salica Très bien Foré de Salica C'est quoi le jeu encore Lost Odyssey Euh Alors Ouais Nécropole de Nabukis Très bien C'est Finks Au bas matière J'avoue Pour ceux qui ne se souviennent pas Dites vous que sur ces 10 larbintes On affronte que 9 après T'as un avis sur Eternal Sonata C'est beau Mais Je suis pas friand Euh Des scénarios inconséquentiels Même si C'était très beau Et j'avais apprécié le jeu A l'époque Par contre J'ai récemment fait un jeu Qui m'a Retourné le cerveau A moi et ma femme Parce qu'on l'a fait à deux C'était 13 Sentinelles A Aegis Rim T'as spoilé là C'est dans l'intro Scrive C'est littéralement Dans les 5 premières minutes Du jeu C'est littéralement Comme tu dis Attends Tu viens de spoiler Moulin Rouge Moulin Rouge Ça ouvre en disant Il y a rien de plus beau Que l'amour Mais rien de plus triste Que la mort de l'être aimé Écrit par le protagoniste T'as Obi-Wan Qui est là littéralement La meuf est morte Ça s'est passé Il y a 14 jours Et là T'as le flashback A un moment Voilà Il y en a qui apprécient Ce genre de tragédie annoncée Perso Je suis pas fan Oh oh Baltier il a pris Ah Le grand faucheur Apparaît dans le corridor Des bien-nés Un de tes personnages Doit avoir que 10% C'est PV max C'est excessivement spécifique Mais pourquoi pas Et bah voilà Qui règle le problème Des PV max Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans une loupe infinie Et j'arrive pas Et j'arrive pas à me débarrasser De ces glandus Là Là Jésus La Nécropole te souhaite La bienvenue Trois morts directs Ah ça va vite Faut pas cligner des yeux Putain Voilà Voilà Très bien Donc Je dois avoir que 10% De mes PV Pour que le faucheur Daigne apparaît Ce petit bâtard Ok Donc ça c'est la bonne nouvelle Donc il faut faire le grand tour Par là bas Très bien Ils sont tous morts Je me souviens à l'époque Où j'en chie encore Contre ces espèces de gobelins On a certainement fait du chemin Donc il n'apparaît Dans le corridor des biennés Que si on a que 10% De notre vie Soit Pardon Frann Bâche tu vas être un problème Merci Non Elle a trop de PV Encore Chier Merci Qu'est-ce que c'est Très bien Du coup Tu te fais ni mal Zéro C'est rouge Poison ouais c'est une idée Ok et donc où est-ce qu'il va apparaître Cet enculé Corridor de la douce mélodie ce sera pas là en tout cas c'est sûr Triple évitation Let's go Mes franes de côté ouais c'est ce que j'ai fait Mais non mais big brain énergie les enfants Big brain énergie Cassons des gueules C'était cool Putain il a payé celle là Voilà Mais tu vas attaquer oui Ah putain Ah putain Ok nous y voici Je bouge pas je s'en freine Là Ok là c'est la bonne Oh putain C'est bon C'est lui Le grand faucheur Ok Pas réussi à le voler Il a des choses sur lui ou pas Il a des choses sur lui ou pas Un tome Un tome de mille organes Je sais pas ce que c'est mais ça a l'air cool Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi vous attaquez lui là-bas Très bien Il a été alenté Alors on me disait qu'à midlife Les attaques au corps à corps sont inefficaces Mais je vois pas ça Ah il ne craint plus les attaques physiques Ok très bien Je peux pas lancer confusion J'ai bien peur Faut lancer confusion J'ai pas ça C'est pas un sortilège que j'ai Tu l'as pas acheté ? Bah acheté où ? Moi j'ai jamais rien dit Bon une chose est sûre Voilà une chose est sûre Là il va le payer pour tous les autres Voilà Ignore le glas Continue à nous saucer Voilà Confusion c'est magie blanche Lol Ah c'est que Penelo je pense Ah c'est que Penelo je pense Parce que c'est clairement une mauvaise idée de le garder Et enfin normalement Van il a de quoi te remède à l'infini Hop There we go Voilà Voilà impeccable Ensuite Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Euh Vu qu'il tape pas tu me spammes le feu 3 Non mais j'ai spammé le contre feu 3 tu vois qui marche bien Dans les corridors de la force latente De Nabudis en espérant que ça passe So let's go Où va-t-on ? Ah seulement 600 Quel dommage 124 Faut s'améliorer mon cher Van Bouk 1000 Pas mal Ouais ok Ok Ce qu'il me faut là c'est un éclat de bâche Voilà Alors on a mis les boucliers à tout le monde C'était pas notre période la plus glorieuse Je tiens à le dire Pas de gambit tu m'étonnes ça marche pas Très bien Très bien Et est-ce que je peux avoir s'il vous plaît une larme de chronos Merci Oups Voilà très bien On progresse lentement mais sûrement en braves gens Dans la nécropole de Nabudis Peinez-le au soin Un amour s'il te plaît Et jette un remède à Fran Histoire de la remettre un peu parce que là Voilà enfin Peut-être que la masse d'armes n'est pas une bonne idée L'épée des rois lol Kéguenui Effet lenteur Non sabre d'Iga c'est de l'eau C'est nul Ah elle a dague de Zora Allez La masse d'armes est bien plus puissante Mais comme elle fait des dégâts aléatoires C'est juste trop imprévisible pour être parfaitement viable Gambit Penedo et tout va bien Attention on esquive toute cette merde Sans se payer On s'est payé le truc C'est pas grave Voilà et au moins eux je les délette Parce que j'ai un couteau qui est fait pour en fait Voilà Voilà ils se font délette Effacés Un éclat de la balance Pourquoi pas Bonjour C'est qui lui Anathème A Bon bah niquez lui sa race Bon Ok Les corridors du blanc serment Ok On va se payer le piège Ouais c'était sûr C'était sûr Voilà 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 Ok, tu ressors très bien, admirablement bien en ce qui concerne le gros combat, je te remercie, mais c'est vraiment de la chance et du planning pour le coup, c'est de la RNG. Alors du coup on va se taper ce gros colosse, le gros colosse, où est-ce qu'on le trouve ? Déjà nettoyant ses enfoirés, et aussi j'ai les armes contre lesquelles ils sont faibles aussi, ça compte hein, l'avantage élémentaire, voilà c'est que lui il résiste pas à une magie level 3, eux non plus, voilà, ça change un peu tout. Il m'a fait perdre tous mes points de magie, bah très bien, quel enfoiré. Voilà, des coffres ici, pas de coffres, ok. Ok, très bien. Je me suis crois, d'accord, il... putain mais il survit lui ! Saloperie de gobelin ! Bouc ! Double bouc ! Un doigt du néant, enfoiré ! Voilà ! Saloperie de gobelin ! Voilà ! Saloperie de gobelin ! Voilà ! Saloperie de gobelin ! Voilà ! On a fait boire 20cl d'éther directement à notre ami Bash. Entendu, merci beaucoup Grey. Ouh, le... Ouh, 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 ouais, le voilà ! Shit ! Là, voilà ! Enfin ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Ah, même Baltier, il peut faire un soin d'urgence ! Ok, impeccable ! Pas d'ennemis supplémentaires ! Tatakaé ! Il prépare O3 ! Aïe, 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 aïe ! Ça déconne 0, hein ! Déjà une petite purge ! Magilite de lumière, cool ! Ouah, 3 KPV ! R2 ! Bagopal ! T'acharnes pas, frère ! T'acharnes pas ! T'acharnes pas ! Fais confiance à Penelo ! Où est mon éclat de miroir ? J'en ai pas ! Fantastique ! Magie temporelle, tu peux, toi ? Miroir, oui, ça c'est beau, ça ! Magie temporelle, t'en as pas du tout, toi ! D'accord ! Et bah écoute, Bash, tout repose sur toi, mec ! Parce que clairement... Voilà ! Comme ça, tu vas pouvoir balancer toute la magie que tu veux ! Et tu pourras cordialement te faire foutre ! There we go ! Et il est immune en plus, donc c'est pas grave ! Bah, je peux infliger lenteur, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, on a le sortilège pour ça ! Goliath prépare l'action, barrière magique ! Je pense pas que ça... Ah si, ça l'a affecté ! Il est lent ! Très bien ! Bon, bah on va lui casser la gueule ! Vu qu'on est tous sous miroir, là ! Voilà, on est tous sous miroir, Penelo attaque au pistolet ! Je rappelle la Penelopolis ! Penelopolis est hautement présente ! Bouc ! Et comme il a en rage, il tape dur, mais pas tant que ça, d'accord ! Par contre, on atteint les limites de notre magie verte, donc on va la refresh ! Heureusement, il était immune ! C'était très con de ma part ! Je m'en suis rendu compte après coup ! Ouf, ça y est, il a été boosté ! Alors, il est plongé sous inaction, mais c'est pas grave ! Un remède de Maman Penelo ! On va le remettre droit dans le chemin, voilà ! Voilà, très bien ! La Penelopolis veille ! Bouc ! J'aurais pu farm l'armure miroir, mais j'en avais des milliards, ça sert à rien ! Si c'est juste pour du pognon ! Oh là là ! Cette Penelopolis ! On ne voulait pas mourir cependant ! Oh là 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 ! C'est parti. Alors par contre.